A Greenmotion, on est une entreprise fondée à Lausanne en 2009. On conçoit et produit des systèmes de recharge pour véhicules électriques et on opère notre propre réseau, EVPASS, qui est le plus grand réseau de recharge public pour véhicules électriques d'Europe. En tant que patron de Scale-Up, en ce moment mon défi principal c'est l'internationalisation. On opère depuis 2009 en Suisse principalement, c'est un pays formidable pour démarrer une start-up puis après une scale-up, simplement il a le défaut d'être tout petit. Et donc comme la majeure partie des entreprises technologiques, pour rentabiliser tous nos investissements R&D, on doit partir à l'étranger pour vendre nos produits. Greenmotion est présent sur le marché international depuis à peu près une année. On a un outil qui était formidable pour nous, c'était un stand pour la première fois au CES en 2019, c'était un investissement de passer 200 000 francs, mais grâce à ça on a ouvert le marché indien, le marché israélien et puis depuis quelques années on opère également en Chine. Il y a beaucoup de choses dont on est fier, chez Greenmotion on a réalisé des grands projets en Suisse et à l'étranger ces dernières années. Le principal qui me vient à l'esprit aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait pour le marché indien, on a fait plusieurs voyages de prospection, on a essayé de rentrer avec notre infrastructure de recharge, le marché indien n'est pas encore prêt à accueillir nos bornes, mais on a quand même proposé nos services à un grand conglomérat pour développer des composants critiques de voitures électriques, et donc on a développé le chargeur embarqué pour un grand groupe automobile et on va retrouver ces composants dans plusieurs dizaines de milliers de voitures ces prochains mois. Innovo nous soutient depuis de nombreuses années, également le canton de Vaud avec le service de la promotion économique et de l'innovation, les deux entités nous suivent de près. En ce qui concerne l'état de Vaud, c'est beaucoup de subventions en fait pour la formation des collaborateurs et puis pour le développement de nouveaux produits et la participation à des événements. Concernant Innovo, c'était du soutien pour trouver du financement, notamment, je m'en souviens à l'époque, ligne de crédit quand on était encore une start-up. Et puis depuis quelques années, on fait partie de ce label Scale-up Vaud et Innovo organise des rencontres de patrons de Scale-up qui sont extrêmement utiles. Les objectifs stratégiques de Greenmotion ces prochaines années, c'est d'ouvrir des marchés internationaux. On a comme cible stratégique l'Amérique du Nord. Notre but, dans une vision à peu près 4 ans, c'est de faire plus de chiffres d'affaires à l'étranger qu'on en fait en Suisse. Et puis pour ce faire, on a des avantages concurrentiels au niveau de la technologie, notamment en conçoit et en produit les bornes de recharge les plus efficaces du monde.